Bonjour, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette vidéo qui poursuit, c'est l'avant-dernière de notre série sur le jeûne. Il va bien falloir y mettre un terme, une série que vous appréciez énormément et je comprends pourquoi. Parce que vraiment, je voudrais que vous compreniez que le jeûne est l'expression ultime, on va dire d'une certaine manière, de la puissance de la vie en nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on respecte les conditions normales de fonctionnement de l'organisme, il y a des principes qui sont actifs. Ces principes sont par exemple les principes de l'homéostasie. L'homéostasie voulant dire que finalement, le corps va tout faire, donc c'est la vie en nous, la vie en nous va tout faire pour rétablir les normales du corps, d'une certaine manière aller vers l'auto-guérison, que ça passe par exemple par un phénomène fantastique qu'on appelle l'autophagie. Et d'ailleurs, l'autophagie qui est vraiment la caractéristique du jeûne, on va y consacrer la dernière vidéo sur le jeûne, histoire de conclure qu'est-ce que c'est que l'autophagie dont on parle si souvent. Et donc, le jeûne est l'expression ultime de cette puissance de l'homéostasie en nous, le jeûne est l'expression ultime d'un autre principe qu'on appelle l'hormèse en nous. L'hormèse, c'est ce renforcement de l'organisme par sollicitation adaptée suivie d'un temps de repos et d'intégration, que les deux ensemble, ça donne même une idée qu'on appelle l'homéorésie, un concept, un principe qu'on appelle l'homéorésie, et que l'homéorésie, c'est la caractéristique du vivant. Et quand vous choisissez le jeûne, vous choisissez de vous mettre dans les conditions les plus favorables pour que ça puisse s'exprimer. Mais il n'empêche que toutes les réformes de l'hygiène de vie qui vont aller dans le sens de mieux respecter les besoins du corps en termes de nutrition, en termes de repos, en termes de sollicitation, viendront titiller d'une certaine manière les mêmes chemins, la même activité dans le corps. Mais le jeûne, c'est l'expression la plus puissante, la plus ultime de ça. Et donc je vois que vous êtes très nombreux à le suivre, à le plébisciter, c'est la voie directe vers la santé. En fait, le jeûne réunit en lui-même cette pratique, qui n'est qu'une pratique, qui n'est pas un principe, c'est une pratique. Cette pratique vient réunir à peu près toutes les sollicitations possibles qu'on peut avoir de la vie en nous, et nous place dans les meilleures conditions pour que ce potentiel de vie puisse s'exprimer. Donc c'est pour ça que le jeûne est un raccourci d'une certaine manière vers la santé, et c'est pour ça que je suis tellement heureux que vous soyez des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers à choisir le jeûne. En plus, il y a quelque chose intellectuellement, même spirituellement, qui est bouleversant avec le jeûne. C'est que tu te dis que la voie la plus directe vers la santé, c'est la voie du rien faire. Enfin, rien faire. Rien faire toi. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a jamais de repos. On en parlait dans le dernier live, il n'y a jamais de repos. Quand on dit que le jeûne, c'est se reposer, t'entends, il n'y a jamais de repos. Comme la maladie n'existe pas et que c'est une formidable illusion, le repos n'existe pas. Tant que tu vis, la vie en toi, elle vit. Et quand tu te reposes physiquement, je peux te dire qu'à l'intérieur de ton corps, c'est une explosion. Une explosion de vie, une explosion d'activité. Donc la notion de repos, elle est illusoire et elle ne dépend simplement que du référentiel. C'est-à-dire qu'à ton niveau, à toi, du point de vue de ta conscience, tu vas avoir l'impression de te reposer. Mais quand tu te reposes, que fait la vie en toi ? La vie en toi, au lieu de diriger toute ton énergie vers l'extérieur et d'agir à l'extérieur, et bien d'un seul coup, la vie en toi, elle agit à l'intérieur. Et c'est à l'intérieur que se passent les réparations, l'autophagie. Mais il n'y a jamais de repos. Tant que tu vis, la vie en toi vit. Et la vie, elle vit à 200 heures, à pleine puissance. Et le jeûne, c'est une façon de dire à ce potentiel de vie qu'il y a en toi, c'est une façon de dire, ok, dans le jeûne, je m'arrête ou je limite mes dépenses vers l'extérieur. Et donc toute cette énergie, elle est disponible pour l'intérieur, pour faire des réparations, pour de l'autophagie, pour tous ces mécanismes qu'on n'a pas arrêté de mettre en valeur durant toutes les précédentes vidéos et qui font que le jeûne est la voie la plus directe vers la santé. Je vous donne rendez-vous en fin de vidéo parce que je vous annonce pour la semaine prochaine, une semaine exceptionnelle consacrée, une vidéo par jour, une série que j'appelais entre jeûne et jus. Il y a des documents téléchargeables gratuits. Je vous indique ça à toute fin de vidéo. Aujourd'hui, on parle de jeûne et de ménopause et d'andropause. Parce que quand j'ai fait la série de vidéos sur les femmes et le jeûne, on m'a dit, ouais, mais tu parles de fertilité, tu parles des jeûnes et nous les plus âgés. Ne vous inquiétez pas, je ne vous avais pas oublié, ça allait venir. Il me semblait naturel de parler d'abord de la jeunesse et après de l'âge qui avance. Alors d'un point de vue étymologique, ménopause et andropause, déjà, ça nous dit beaucoup. Méno, ce sont les règles, les menstruations. Ménopause, c'est une pose des menstruations. Andropause, pour les hommes, c'est une pose de la production d'une certaine catégorie d'hormones qu'on appelle les androgènes. Alors, étymologiquement parlant, je vous dis, c'est l'arrêt des menstruations. La femme ne possède plus suffisamment de follicules matures pour permettre les menstruations et l'ovulations. Globalement, la production des follicules, de la maturation, est sous le contrôle de deux hormones qu'on appelle l'hormone luthénisante, LH, et l'hormone de stimulation folliculaire, qu'on appelle la FSH, qui sont elles-mêmes issues d'une autre hormone. Donc, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite sur les cycles féminins, qui s'appelle la GNRH, la gonadolibérine, qui est produite par l'hypothalamus, cette partie du cerveau qui est sous le contrôle aussi du thalamus, et qui, elle-même, vient contrôler une autre glande qu'on appelle la glande pituitaire. Ça fait un peu de charabia, mais comprenez que c'est une cascade hormonale qui préside à ça. La ménopause, pour faire simple, comme l'andropause, c'est rien de plus qu'un ralentissement de la production hormonale. Rien de plus qu'un ralentissement de la production hormonale. Un épuisement. Un épuisement d'une certaine manière. Alors, vous allez me dire « Oui, mais rien que cet épuisement est inéluctable. » Visiblement, la vie, c'est quand même consommer les ressources de l'organisme. Après, la façon dont tu vas gérer ton budget va quand même déterminer combien tu vas avoir sur ton compte en banque. Et actuellement, on se rend compte que la ménopause arrive de plus en plus tôt. Et si la ménopause arrive de plus en plus tôt, c'est qu'on est usé de plus en plus vite. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que dans notre mode de vie, notre potentiel est usé nos arrière-grands-parents, la ménopause arrivait après 50 ans. Maintenant, des ménopause à 35 ans, c'est de plus en plus courant. Qu'est-ce qui se passe ? C'est exactement ce dont je vous parle en long et en large de vidéo. On assiste, on vit dans une époque qui est hyper catabolique, dans laquelle la consommation des ressources n'a jamais été aussi grande. Le stress, la pression sur les individus n'a jamais été aussi importante. Avec à côté de cela, une dégradation de la qualité de notre environnement, en particulier, de la qualité de notre alimentation qui était censée nous refournir des éléments vitaux de manière à contrebalancer ce catabolisme excessif et on se retrouve face à une usure prématurée. Alors, quand on parle de ménopause, on peut citer un petit peu les troubles associés à la ménopause, on parle de sécheresse vaginale. La sécheresse vaginale est particulièrement associée au déficit d'une hormone qu'on appelle la DHEA qui est produite par les glandes surrénales, par la partie corticale des glandes surrénales. On parle aussi de bouffée de chaleur. La bouffée de chaleur, c'est un phénomène assez complexe à comprendre qui est lié au déficit de production en oestrogène et qui fait qu'il y a une zone du cerveau qui est hyper sollicitée. On ne va pas rentrer dans la physiologie très très fine. Par contre, ce qui est certain, c'est que, comme je vais vous le montrer par exemple dans l'étude qui suit, il y a une corrélation très forte entre niveau de léptine et bouffée de chaleur. Niveau de léptine, la léptine signale la saturation en matière grasse de nos cellules graisseuses. En gros, plus tu es gras, plus tu as de masse grasse, plus tu es grasse, puisque ça concerne les femmes en l'occurrence, plus tu es grasse, plus tu as de masse grasseuse, plus tes cellules graisseuses sont remplies et plus tu vas avoir de bouffée de chaleur. Ok, on le note. Ensuite, la ménopause, c'est beaucoup de troubles de l'humeur, dépression, troubles psy de tout ordre. De toute façon, on peut l'associer à un défaut de production hormonale, inflammation généralisée, hypotension, on va y revenir quand on va parler du jeûne. Et ensuite, on a ostéoporose et prise de poids. Alors, ostéoporose, c'est simple à relativement expliquer. Ostéoporose, le métabolisme du calcium est gouverné principalement par une glande qu'on appelle la glande thyroïde et la parathyroïde via une hormone qu'on appelle la calcitonine qui favorise la fixation du calcium. Ralentissement global du système hormonal, ralentissement global du corps mais ralentissement global du système hormonal, ça dit que la glande thyroïde va produire moins de calcitonine, moins de fixation du calcium et donc à ce moment-là on se retrouve décalcifié avec de l'ostéoporose, moins de fixation générale de tous les minéraux puisque c'est toutes les hormones du système endocrinien qui y président. Et ensuite, prise de poids, on a un ralentissement général du métabolisme, donc c'est la vitesse à laquelle le corps utilise nos nutriments, donc produit de l'énergie, c'est notre vitalité globale, notre vitalité globale diminue, le corps consomme moins de nutriments donc à ce moment-là il stocke un peu plus. Alors, dans ce tableau-là, vous allez me dire « mais alors, est-ce qu'on peut y faire quelque chose ? » Alors, je vais vous dire « oui, évidemment » et d'ailleurs, je ne compte pas le nombre de témoignages de personnes, de femmes qui étaient ménopausées à 40 ans et qui à 44-45 ans retrouvent leur menstruation suite à des réformes de leur hygiène de vie qui va dans le sens de quoi ? D'augmenter la vitalité, relance du système hormonal. Ça passe par les réformes alimentaires, ça passe par la loi de l'hormais, c'est-à-dire la sollicitation du corps dans les limites de sa capacité adaptative comme je vous l'ai déjà expliqué suivie d'un temps de repos. Je vous renvoie vers toutes les précédentes vidéos. Mais là, aujourd'hui, on va parler du jeûne. Comment le jeûne peut aider spécifiquement par rapport à toutes les situations que je vous ai décrites ? Alors, déjà, il faut considérer que durant le jeûne, particulièrement les jeûnes courts, et c'est ce que j'ai tendance à promouvoir dans cette série de vidéos particulièrement, on assiste à un véritable boost hormonal. Et je vous l'ai dit, le boost est d'autant plus fort qu'on vise l'intensité maximale. C'est pour ça, j'en parlais dans le live, je vous donne d'ailleurs rendez-vous dans les lives tous les mardis soirs parce que je partage énormément dans les lives. Je vous disais dans le dernier live que par expérience, j'ai tendance à privilégier l'intensité maximale en jouant sur la durée. Ce que je veux dire, c'est que j'ai remarqué que la réponse favorable du corps à une sollicitation était d'autant plus favorable que la sollicitation est la plus forte possible par rapport à ce que tu peux accepter et que le facteur sur lequel tu vas jouer, c'est la durée. Par exemple, avec le jeûne, je vais conseiller généralement aux personnes de choisir le jeûne sec parce que là, c'est l'intensité maximale qu'on peut atteindre et ensuite de jouer sur la durée. C'est-à-dire de faire, par exemple, simplement une demi-journée ou une journée de jeûne sec. Plutôt que de se dire, je ne peux pas faire beaucoup de jeûne sec, alors je fais beaucoup de jeûne à l'eau, j'en dis non, vise l'intensité maximale jeûne sec et joue sur la durée. Adapte en fonction de tes capacités, adapte en fonction de la durée. Et on se rend compte que la réponse en termes de boost hormonal est d'autant plus favorable que l'intensité est forte. Toutes les hormones corticostéroïdiennes sont stimulées, la production est stimulée par un jeûne de courte durée, un jeûne sec en particulier. Donc cortisol et ainsi de suite. Quand on parle de sécheresse vaginale, on parle d'hormones corticostéroïdiennes, on parle de la DHEA. Donc la production de DHEA va être stimulée par le jeûne de type jeûne court. Donc là, on répond directement à la problématique. Et puis, on parlait aussi de bouffer de chaleur, niveau de leptine élevé, niveau de leptine élevé, il va de soi que quand tu jeûnes, tes cellules graisseuses se vident. C'est le principe même du jeûne, c'est que tu arrêtes de fonctionner sur un carburant extérieur et tu commences à fonctionner sur un carburant intérieur. Donc le jeûne favorise la baisse des niveaux de leptine. Donc de fait, puisqu'il y a une corrélation très forte entre niveau de leptine et bouffée de chaleur, on constate, et je le constate, on peut supposer et on constate que les bouffées de chaleur ont tendance à fortement diminuer voire à disparaître complètement une fois que la personne a pratiqué le jeûne et a vu sa masse grasse diminuer de façon notoire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, on est d'accord quand on parle de jeûne, on ne parle pas de restrictions caloriques. Et ça, c'est important pour moi et souvent, c'est un point qui est mal compris. « Oui, mais si tu jeûnes, tu ne manges pas. » Non mais, tu jeûnes ponctuellement, mais tu n'as pas de restrictions caloriques au long cours. Et ça, c'est une différence fondamentale parce que tous les régimes que l'on propose passent toujours par une restriction calorique. Et la restriction calorique conduit peu ou prou à la baisse du métabolisme comme je vous l'avais prouvé dans la vidéo précédente. Avec le jeûne, on n'a pas de restrictions caloriques, on répond directement en sollicitant l'organisme. Donc, c'est deux choses différentes. Alors ensuite, on parlait de jeûne et d'hormones thyroïdiennes, de fixation du calcium. Alors, le jeûne améliore la conversion des hormones thyroïdiennes T4 en T3, en particulier par le nettoyage du foie qui est opéré, la conversion de ces hormones qui est faisant de T4 en T3. Et ça rééquilibre aussi les niveaux de calcitonine et de PTH. La calcitonine, c'est l'hormone qui est produite par la glande thyroïde. Et la PTH, c'est un peu son antagoniste qui est produite par la glande parathyroïde. Eh bien, on rééquilibre ces deux niveaux et on favorise la fixation du calcium. On avait parlé de quoi ? Attendez, je prends mes notes. On avait parlé de sécheresse vaginale, bon, DHEA, c'est OK. On avait parlé de bouffée de chaleur, c'est OK. Ostéoporose, thyroïde en ralentissement, calcitonine et PTH, c'est OK. Je vous ai montré comment le jeûne, je l'ai illustré au travers d'une étude, mais comment le jeûne pouvait normaliser tout ça. On avait parlé de troubles de l'humeur. Alors, troubles de l'humeur, là, je vais vous citer quelques études, une, deux, trois par exemple, à quel point la dépression, les troubles de l'humeur et le jeûne, c'est quelque chose qui est fortement étudié et c'est quelque chose sur lequel on a maintenant beaucoup de littérature. Et puis, on n'a pas besoin d'une étude scientifique pour penser par nous-mêmes. Boost des hormones surrénaliennes, diminution de l'inflammation, normalisation des facteurs dans le corps, automatiquement, des symptômes tels que la dépression et les troubles de l'humeur vont s'en trouver améliorés. C'est ce qu'on constate avec le jeûne, en particulier le jeûne court, le jeûne hormétique, comme je l'appelle, le jeûne de stimulation et c'est ce que ces études viennent confirmer. Donc là, je crois qu'on a répondu à pas mal de choses. Perte de poids, c'est évident, on disait ralentissement du métabolisme pour booster un métabolisme. Le jeûne, le jeûne intermittent, le jeûne court à forte intensité, les jeûnes de un jour, deux jours réguliers, des jeûnes alternés, un jour de jeûne, un jour de nourriture, deux jours de jeûne, deux jours de nourriture, trois jours de jeûne, trois jours de nourriture. Cette espèce de stimulation dans laquelle tu tapes, tu soumets ton corps à un stress et ensuite, tu le laisses intégrer tout ça. Exactement comme un entraînement sportif, un entraînement sportif, c'est simple, tu tapes à l'intensité maximale, tu pousses ton corps à l'intensité maximale, suivi d'un temps de repos qu'on appelle le temps d'intégration. Le jeûne se base exactement sur les mêmes principes. Tu jeûnes, intensité maximale, le temps que tu peux supporter et quand tu arrives aux limites, tu laisses un temps d'intégration. Tu intègres tout ça et tu laisses ton corps se reconstruire par rapport à ça et avec ces sollicitations, tu vas te muscler. Pour construire du muscle, il faut exercer le muscle et laisser un temps de repos. Pour construire une adaptation, il faut pratiquer le jeûne pour permettre au corps de se nettoyer, de pratiquer l'autophagie, de renouveler, d'avoir un booster hormonal et ainsi de suite, il faut pratiquer le jeûne et laisser ce temps d'intégration irrégulièrement. C'est pour ça que je suis un fervent partisan du jeûne dans notre mode de vie. C'est chouette de faire un jeûne d'une semaine, une fois ou deux fois par an. Je crois que c'est encore mieux de faire un jour, deux jours, trois jours de jeûne par semaine, toutes les semaines, tout le temps. D'intégrer le jeûne, d'intégrer la pause alimentaire comme partie intégrante de notre mode de vie. C'est moins impactant, ça demande moins à mobiliser une semaine dans laquelle tu es obligé de te poser, tu es obligé de te reposer. Non, non, là, c'est intégré dans ton mode de vie. Jeûne intermittent, jeûne plus long, un repas par jour, une fois par semaine tu ne fais pas de repas, une fois par semaine tu fais une pause, ou deux fois, ou trois fois, ou un jour sur deux, ce que tu veux, mais tu intègres le jeûne dans ton mode de vie. Et ce faisant, par rapport à la ménopause, on voit que ça répond directement à toutes les problématiques qui sont spécifiques à la ménopause. Alors, je vous disais, perte de poids, boost du métabolisme, on va diminuer la quantité d'insuline circulante, donc tu vas perdre du poids, automatiquement. Je veux dire, toutes les personnes qui sont en surpoids, surtout qui prennent du poids avec la ménopause, commencez à vous placer un jour ou deux jours de jeûne par semaine et je peux vous dire que dans quelques semaines, vous ne vous reconnaîtrez plus, vous aurez perdu du poids automatiquement, normalisation de tout le système endocrinien, c'est d'une évidence incroyable, c'est juste là à porter. Après, on parle de l'endropause, alors l'endropause, la GNRH, la fameuse gonadolibérine, augmente de façon notoire la production de testostérone, on parle de plus de 180% de boost de la testostérone, c'est pour ça, je sais que ça a fait rager certains pratiquants de la musculation qui ne jurent que par leur petit déjeuner juste avant l'entraînement, mais globalement, ton opinion, moi perso, je n'ai rien à faire de ton opinion, ce qui m'intéresse, c'est la réalité, et la réalité, c'est qu'en état de jeûne, jeûne court, jeûne intermittent particulièrement, tu as un boost de la production de GNRH, un boost de la production de testostérone, et si tu t'entraînes à jeûne, cette fameuse testostérone que tout le monde recherche, que tout le monde va se piquouser avec de la testostérone, de la GNRH, de l'hormone de croissance, tu l'as directement disponible, de façon naturelle, que tu le veuilles ou non, c'est la réalité. Après, les opinions, je m'en manque un petit peu. Et d'ailleurs, on a remarqué que ce boost de testostérone, il était d'autant plus valide que la personne était maigre, maigre au sens physiologique du terme, c'est-à-dire avait peu de masse crasse. Au travers de cette vidéo, ce que j'avais envie de vous montrer, tout simplement, c'était à quel point, et ce n'est pas une surprise, je vous l'ai montré dans des tas de domaines, je l'ai illustré dans des tas de domaines avec cette série sur le jeûne. Le jeûne permet au corps, en faisant une pause, en sollicitant les voies normales de fonctionnement du corps, c'est-à-dire via la voie hormétique et la voie de l'homéostasie, d'améliorer le fonctionnement du corps, de lui permettre un renouvellement, un rajeunissement d'une certaine manière, un reset, si on utilisait un terme anglais. Le jeûne, c'est un reset. Et plus vous ferez de jeûne, plus vous permettrez à votre corps de revenir à la normale, de revenir à la base, de normaliser ses fonctions. Et c'est pour ça que je promeux vraiment un mode de vie dans lequel le jeûne est intégré de façon manifeste, objective. Intégrer le jeûne dans votre mode de vie. Là, je vous ai donné encore quelques pistes pour comprendre pourquoi ça peut aider énormément avec la ménopause et l'andropause. Ce que je souhaite vraiment, c'est que vous soyez de plus en plus nombreux à comprendre que les questions de santé ne sont pas des questions aléatoires, ce ne sont pas des questions d'arbitraire. Ce ne sont pas des questions qui sont réservées à des personnes qui ont fait des dizaines d'années d'études, surtout que ces personnes ne s'intéressent la plupart du temps pas à la santé, mais s'intéressent à la maladie puisqu'ils font partie d'un système de la maladie qui traite la maladie, qui prospère sur la maladie, qui crée de la valeur monétaire sur la maladie et qu'eux, c'est la maladie. Nous, c'est la santé. C'est la maxime maintenant des coachs de régénération que j'ai formés. Nous, c'est la santé. J'espère que c'est la maxime que vous allez reprendre. C'est notre leitmotiv, c'est notre cri de combat. Nous, c'est la santé. On ne s'occupe pas de maladie, on s'occupe de santé. Et on investit notre énergie dans la santé. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de s'inquiéter de tous les symptômes. J'ai mal ici, j'ai mal là. Non. On se dit, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour ma santé ? Les symptômes disparaîtront d'eux-mêmes à partir du moment où tu auras augmenté le capital de santé en toi. À partir du moment où la vitalité commencera à croître en toi, les problèmes de santé n'existeront plus. Il n'y a pas de problème de santé. Il y a des baisses de santé. Et quand le niveau de santé baisse, alors les symptômes sont là, comme des signaux d'alarme pour te dire tu es en train d'avoir des niveaux de santé qui sont en train de diminuer. Occupe-toi de ta santé. Le gros leurre de la médecine actuelle, c'est de nous avoir fait croire que le problème, c'était la maladie. C'était l'expression symptomatique. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est de ne pas passer son temps à s'occuper de sa santé. Et plus tu t'occupes de ta maladie, moins tu t'occupes de ta santé. Alors ce que je vous propose dans cette série de vidéos, c'est de vous occuper de votre santé en choisissant le jeûne comme un mode de vie. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous remercie de vous abonner, de partager ces vidéos. Il nous reste encore une vidéo. On va faire une vidéo, une ode à l'autophagie. L'autophagie, c'est cette capacité qu'a le corps de se manger lui-même littéralement quand on se met en état de jeûne. Qu'est-ce que c'est que l'autophagie ? En quoi ça consiste ? Merveille de l'autophagie dans le corps. Et merveille, adoration du corps dans l'autophagie. Vous allez voir, ça va être une très belle vidéo. On conclura notre série sur le jeûne avec cette vidéo d'ici 2-3 jours. Je vous remercie de vous abonner, de partager cette vidéo. C'est une vidéo qui change des vies. C'est un principe qui change des vies et de choisir la vie et le jeûne. Petit clap de fin, je vous remercie. C'était chouette. Je suis très content de cette série de vidéos. J'avais 2-3 choses à vous annoncer. La première, à partir de lundi prochain, lundi 27 de mes mois. Si je me trompe au niveau des dates, vous ne m'en voudrez pas. Je vous propose une vidéo par jour. Ça s'appelle Entre Jeûne et Jus. Entre Jeûne et Jus, c'est une série de vidéos exceptionnelles dans lesquelles je vais vous proposer tous les jours une recette de jus illustrée qui va avoir pour principe de vous proposer des recettes de jus qui sont très verts, très peu chargées en sucre pour être dans un état qui est entre le jeûne et le jus. C'est un nouveau concept. Je vous l'expliquerai bien dès la première vidéo de cette série. Mais pour que vous puissiez vous y préparer, j'ai préparé avec mon équipe un document que vous pouvez télécharger juste en dessous de cette vidéo. Vous allez avoir le programme des jus de la semaine, quelques explications jus par jus, les ingrédients et surtout la liste de courses de la semaine. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire vos courses préalablement et ce faisant, vous pourrez me suivre dans cette semaine et expérimenter ce que c'est qu'une semaine entre jeûne et jus. Ça va être une idée dans laquelle vous pourrez simplement faire une cure de jus, vous pourrez simplement intégrer ces jus. Vous pourrez aussi jeûner une bonne partie de la journée et puis simplement prendre ce jus en fin de journée. Chacun va régler son programme comme il le veut, adaptation individuelle. Mais c'est une proposition que je suis heureux de vous partager. Donc je vous encourage à aller télécharger le document et à me retrouver dès lundi 27. Parce que la vidéo sera au petit matin, dès les 8 heures du matin. Comme d'habitude, la vidéo sera en ligne pour vous accueillir quand vous vous réveillez et pour vous proposer cette semaine d'expérimentation, cette vidéo entre jeûne et jus, cette recette originale. Vous allez voir, on va bien s'amuser. On s'est bien amusé puisqu'on les a déjà tournées ces vidéos. On s'est beaucoup amusé. Sinon, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire ? Oui, toujours pareil, le live tous les mardis soirs. Je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à le rejoindre. C'est un vrai moment de partage. Et maintenant, on a un outil pour poser des questions. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vous le rappellerai. On a un outil pour poser des questions à partir du mardi 12 heures. Vous posez des questions, vous votez pour vos questions, les questions que vous préférez. Et moi, j'y réponds durant le live. C'est un grand moment de partage. Dernière annonce. Maintenant, on est à moins de 15 jours des rencontres de la régénération. C'est vraiment le dernier rush final pour vous y inscrire et pour venir participer à cette fête du vivant, à cette expression manifeste de la vitalité. Ça va être un grand moment de réunion. En se réunissant tous sous ce slogan, « Nous, c'est la santé ». Et pendant 4 jours, on va manifester que nous, c'est la santé. Notre regard est porté sur la santé. Notre intention est portée sur la santé. et on va manifester la santé avec du sport, avec des conférences, avec des concerts, avec de la musique, avec des jeux, avec des épreuves physiques, avec du partage, avec des fruits, avec des légumes, avec des bars à jus, avec des cocos, avec tout ça et tous ensemble. Avec pas mal de questions aussi, avec des intervenants de très haute qualité. Je vous invite à aller voir sur le site des rencontres de la régénération. J'en parle parce qu'on a pu augmenter encore la capacité pour qu'on soit encore plus nombreux à fêter. Il y a à nouveau des hébergements. Donc voilà, on peut accepter encore un petit peu de monde. Donc les derniers qui ne sont pas encore décidés, venez nous rejoindre. Je vous assure, ça va être l'événement à ne pas manquer. Je vous souhaite une bonne régénération et je vous dis à tout bientôt d'ici 2-3 jours.